bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser les éléments d'un menu créé avec le constructeur de pages brisy donc pour modifier tout ce qui est police taille de police couleur des éléments de ce menu alors c'est pas pour personnaliser un des éléments mais pour personnaliser l'ensemble des éléments donc avant de commencer comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se situe juste en dessous de la vidéo et à aller voir dans la description parce que régulièrement je donne des informations qui peuvent vous intéresser dans cette description et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le plus pour dérouler la totalité de la description ensuite en dessous comme d'habitude je vous indique que j'ai des liens affiliés donc si vous souhaitez me remercier pour mes tutoriels vidéo n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés lorsque vous avez des achats à réaliser pour votre site wordpress que ce soit en termes d'extension de thèmes ou d'hébergement vous voyez que je vous propose pas mal de choses en sachant que vous payerez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct la seule différence c'est que je touche une commission donc ça peut être un bon moyen de me remercier et de me motiver à vous proposer de toujours de nouveaux tutoriels vidéo en sachant que forcément ça me prend du temps donc plus quand je dirais je gagnerai via l'affiliation plus je pourrais consacrer de temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo allez je vous embête pas plus longtemps avec ça on passe tout de suite dans le vif du sujet donc je pars du principe que vous avez déjà mis en place votre menu et on va vraiment travailler la personnalisation pour travailler la personnalisation vous placez votre souris sur un des éléments de votre menu vous faites un clic gauche et vous voyez que vous avez la barre d'outils qui s'affiche donc vous cliquez ensuite sur le t comme typographie et donc là vous allez pouvoir choisir à gauche la police le caractère donc on va prendre on va prendre celle ci pour qu'on voit bien la différence voilà et vous pouvez modifier la taille aussi on va passer en 26 par exemple on va modifier le poids donc là on en normal on va mettre en gras et on va modifier également la hauteur de ligne on va mettre 1,05 l'espacement des lettres voilà vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le souhaitez et vous avez même la possibilité d'ajouter ici de nouvelles polices ça ça fera l'objet d'un tutoriel supplémentaire dernière chose avant de vous quitter la petite roue dentée ici ça vous permet d'avoir accès à toutes les polices que vous avez déterminé dans l'outil de templating du site enfin du constructeur de pages c'est à dire que c'est ce qu'on va retrouver par défaut sur tout le site donc bien sûr faut les faire il n'y a pas eu de paramétrage mais tous les paragraphes vont avoir cette police cette taille cette couleur tous les sous titres vont avoir cette police cette taille cette couleur et ainsi de suite donc vous pouvez même créer voyez plein de styles personnalisés et vous pouvez même les supprimer vous pouvez ici les modifier donc pour harmoniser votre site je vous conseille lorsque vous utilisez vraiment des réglages personnalisés pour votre menu ici et vous n'utilisez pas donc un jeu de jeu de police prédéterminé dans tout le site c'est de créer de l'enregistrer comme comme jeu de police pour tout le site comme ça vous allez pouvoir le retrouver pour tous vos menus et en un clic vous pourrez retrouver exactement les mêmes polices les mêmes tailles les mêmes couleurs n'oubliez pas de cliquer sur save draft ici pour bien sûr enregistrer vos modifications et écoutez je crois que j'ai fait le tour donc je ne vais pas palabrer pendant des heures je pense que vous aurez compris le principe allez je vous refais un petit coup un clic le thé et ensuite c'est à vous de jouer voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao